Clap, on fait le clap ! Faut toujours envoyer le clap ! Clap ! Ça, c'est l'intro de la vidéo ! Bah ouais, toujours ! On fait des claps ! Hey, salut à tous, ici Clément, pour le Web Toulousain. On se retrouve au CGR de Blaniac pour l'avant-première du film Opération Portugale de Franck Simière. Et à l'occasion de cet événement, on a décidé d'interviewer Djal, qui nous attend. Allez, suivez-moi. Eh bien, bonsoir Djal ! Bonsoir à toi ! Merci de répondre à ces quelques petites questions. Tu viens présenter Opération Portugale, ça y est, il débarque la semaine prochaine, t'es en tournée. Je te dis sur Instagram, t'es tous les jours en tournée, j'ai l'impression, en ce moment. Ouais, tous les jours, toutes les heures, ça n'arrête pas. Et voilà, c'est le prix à payer de ce film-là, le faire découvrir dans un laps de temps très réduit, parce qu'on connaît malheureusement les raisons de ça. C'est le couvre-feu, les restrictions de jauge, enfin, bon voilà, c'est guérilla, guérilla, guérilla avant première, mais on y va, et ce qui nous met du baume au cœur, c'est de voir le public sortir des salles hilares, contents et ravis d'avoir vu ce film. Tu vois, c'était ma première question, c'était comment ça va ? Ça va super bien, fatigué, tu vois, les cernes, on dort peu, mais bon, c'est le prix à payer, et le prix, il est beau, parce qu'on a des salles pleines, malgré les conditions, ça rigole, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des grands-parents qui viennent voir le film, et ça, c'est la pubelle des récompenses après huit mois d'arrêt total, quoi, et donc, voilà, je ne veux pas bouder mon plaisir, quoi. Dans ce film-là, tu prends l'accent portugais, tu fais le portugais, ce n'est pas ton premier essai ? Non, ce n'est pas mon premier essai, mais au cinéma, c'est mon premier essai. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ce personnage me suit, il a été tellement, voilà, il m'a tellement ramené tellement haut, quoi, je lui dois beaucoup, et bon, là, c'est un nouveau personnage, là, j'incarne Hakim, qui est un flic de banlieue, maghrébin, un peu comme moi, mais qui fait partie de la police nationale et qui intègre la communauté portugaise. Voilà, c'est un vrai film avec une vraie histoire, une vraie trame, avec des vrais personnages secondaires. Ce n'est pas un film à sketch, ce n'est pas un film sur un accent, parce que les gens ne ressentent pas, ils disent « waouh, l'accent », ils disent « non, je me suis marré des situations, je me suis marré de voir Hakim se débatouiller, la maman qui est incroyable, les ouvriers, enfin, tout ce microcosme de personnages secondaires existe et apporte de la consistance et rend l'histoire, voilà, plus feel-good et la rende plus familiale, puisque, voilà, le film est un vrai film familial. J'ai envie de rembobiner un petit peu la bande en arrière. Vas-y, vas-y. Il est né comment, ce personnage portugais ? Le personnage, il est né parce que je côtoyais beaucoup de portugais, et à l'époque, j'avais ce don de pouvoir imiter les parents de chacun, et donc, voilà, je faisais tout, les pères africains, indiens, des pays de l'Est, et voilà, c'est celui-là qui a le plus marqué. J'en ai fait un peu ma marque de fabrique, et il a fait ma marque de fabrique, plutôt. Et voilà, il me colle à la peau, et j'en suis content et fier, parce que je l'ai toujours bien servi, il m'a toujours bien servi. J'ai toujours essayé d'être malin et d'aller là où on ne m'attend pas avec cet accent-là. Et puis voilà, c'est un personnage que j'ai créé, quoi. Les gens disent « c'est un accent », je dis « non, c'est plus qu'un accent, c'est des personnages, c'est des situations. » Et puis là, sur ce film-là, c'est l'aboutissement de tout ça, mais à la fois, c'est un vrai film. Ce n'est pas, voilà, je le répète, et les gens le disent, quoi. Et quand ils sortent, ils disent « on ne s'attendait pas du tout à ça, un vrai film, on s'est marrés, on a été émus, on a été touchés. » Et je dis oui, c'était le vrai pari de venir au cinéma et de toucher dans le mille, quoi. Je dirais, voilà, c'était le pari de Opération Portugal. C'est un sketch que tu as défendu pendant des années. Et à quel moment on se dit « on passe de la scène au cinéma ? » En fait, j'avais l'idée depuis longtemps, je le savais, cette idée, je l'avais. Et puis le cinéma, c'est un processus qui est beaucoup plus long. Il faut écrire le scénario, il faut le présenter, il faut trouver des gens qui y croient. Et bon, voilà, on a eu, comme tout film, un parcours pas chaotique, on a eu un parcours sinueux. Et la lumière s'est allumée quand Marc Missionnier est tombé sur le scénario qui, à la première lecture, elle a dit « je veux faire ce film. » Il m'a dit « ça faisait longtemps, je ne m'étais pas autant marré. » Il va voir Sony, Sony dit « ok, bon, connu aussi, on y est, on adore ce projet-là. » Et puis ça prend du temps. Et on se dit « on a un gros producteur et le cinéma, il faut s'armer de patience. » Et à la fin, ils ont réussi, ils appellent les pitbulls, ils avaient un morceau d'os, ils ne l'ont jamais lâché. Et on leur doit beaucoup, comme on doit beaucoup à la communauté portugaise qui a fait en sorte que ce film existe. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais José qui est dans le plâtre, c'est vraiment à lui le chantier dans lequel on tourne. Il n'est pas comédien professionnel. Voilà, c'est une histoire humaine. Je pense que si on voulait faire des bonus DVD, des bonus de streaming, on pourrait rester des heures à raconter tout ce qu'on a vécu. Ce qui fait aussi la force de ce film, c'est qu'il y a une véritable harmonie, une complicité avec tous les personnages. On le voit sur ce chantier, c'est tous des potes, il y a des moments hilarants. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y avait vraiment cette complicité-là sur le tournage avec les acteurs ? C'était au-delà, parce que tous les comédiens qui sont beaucoup plus répétés que moi, qui ont joué beaucoup plus de films que moi, ils n'arrêtaient pas de me dire qu'on n'a jamais été aussi heureux sur un tournage. On ne s'est jamais autant marré. Dès que je mettais la moustache et la perruque et je parlais, c'était trop dur même pour le Perchman de tenir un perche. On ne peut pas spoiler tout ce qui se passe, mais quand je sors du camion frigorifique, il faut être armé. Et puis de les voir à la fin du tournage, tout le monde chialait. Même Vincent qui joue dans le film, il fait ce beau compliment. Il dit « Moi, j'ai joué dans 30 films, 30 films, mais je n'ai jamais autant rigolé. Il prendrait plaisir à jouer comme vous. » Je l'ai mis très mal, je ne suis pas loin de l'accent. Mais c'était ça, c'était vraiment une famille. Et puis c'est à l'image de moi et Franck, on est comme ça, on est des copains. Et voilà, puis c'est ma nature. C'est comme ça que mon père m'a éduqué à toujours donner aux autres et sans attendre quoi que ce soit. En étant sincère, je ne suis pas toujours le mec le plus facile de la Terre, mais je fais tous ces efforts pour que les gens soient heureux. Et c'est ce qu'on a fait sur ce tournage-là. C'est pour ça que les personnages sont plutôt bien écrits. C'est parce qu'on a été généreux dans l'écriture. On a dit « Il faut vraiment qu'ils existent. » Et s'ils existent, ça va apporter du volume et le film sera encore plus beau, plus grand. Et Hakim sera encore plus grand dans ce film-là. Le film sort le 23 juin. Oui, on l'attend. Là, on est comme des fous. Là, j'ai l'impression que c'est les matchs de préparation, tu sais. Et là, le championnat commence le 23. Il ne faut pas qu'on se rate. Et puis, de toute façon, ce n'est pas raté parce qu'on a fait le film avec sincérité. On en est tellement fiers. Et puis maintenant, ça va dépendre du public. Mais bon, il y a toujours ces incertitudes avec le Covid. Mais bon, on imagine que d'ici là, tout le monde sera vacciné. Inch'Allah. C'est un message. Vaccinez-vous. Mais bon, vaccinez-vous pour de bonnes raisons. Et voilà, dans les gens rient, quoi. On les entend rire depuis 8 mois. C'est magique. Et les enfants, comme les plus jeunes, comme les parents, les grands-parents. Donc, c'est un vrai film good movie, un film familial avec des vrais messages. Le Portugal, le Maghreb, la police nationale, c'est la France, c'est la diversité. C'est un film sur cette France multiculturelle, ethnique, qui fait sa force, quoi. Et donc, voilà, c'est un film sur la France aussi. Et voilà, il y a ce message-là. Et puis, tout le monde va s'en retrouver. Pas besoin d'avoir les codes. C'est juste une grosse comédie, quoi. Eh bien, merci, Djane. Merci à toi. On le rappelle, Opération Portugal qui sort le 23 juin. Le 23 juin. Allez-y en famille. Marrez-vous. Et prenez du plaisir. Vive la vie. Et vive le cinéma. Oh, oh, c'est le cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?